Sous-titrage ST' 501 Ce 15 août là, Olivier est en train de faire rire tout le monde Olivier, c'est quand tu vas grandir ? Alors que tu es grand-père, c'est quand tu vas grandir ? Mais tu veux que je te dise, c'est peut-être ça sa force C'est peut-être ça sa force C'est qu'il est resté jeune Il est resté jeune C'est extraordinaire Baruch Hashem Todaraba En ce 15 août Il paraît qu'en France c'est férié De quoi ? Vous avez remercié Akadosh Baruch Que vous habitez en Israël ce matin Où on a la parole d'honneur Est-ce que vous avez remercié Hashem ? Non, non, non Moi je vous dis, il y a des personnes qui n'ont pas remercié Hashem Richard, tu n'as pas remercié Hashem ? Ah merci Merci mille fois Merci cent millions de fois qu'on vit en Israël Il n'y a plus d'avion pour sortir d'ici ? On reste là, on est bien J'ai le mariage de mon neveu ce matin en France J'ai dit à ma soeur J'ai dit à ma soeur, je ne peux pas sortir Je reste là Je reste là Je reste là Je reste là parce que je veux Je veux être en première loge quand le Machiach va arriver Donc je ne veux pas bouger d'ici Je vais rester là J'attends le Machiach Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? J'attends le Machiach Je ne vais pas sortir d'ici Olivier Tu attends le Machiach ? Amen Alors ce matin Chers amis qui vous connectez Partagez ce cours de Torah Je voudrais Je voudrais vous apprendre ce matin Que la vie La vie c'est certaines valeurs Que nous avons intérêt à les intégrer en nous Pour progresser, pour avancer Dans ce qu'on appelle une vraie vie A travers une idée de la paracha de cette semaine Alors écoutez parce que c'est énorme Le verset dans la paracha de cette semaine De Vaït Hanan nous dit C'est quoi cette déclaration là ? Et vous ? A Devekim Qui êtes attaché A Dieu A l'éternel votre Dieu Chaim Kulechem Mayom Vous êtes tous vivants Je répète Et vous qui êtes attaché à Dieu aujourd'hui Vous êtes Pardon Non non je recommence Mais vous qui êtes attaché à l'éternel votre Dieu Vous êtes tous vivants aujourd'hui Je n'ai pas compris Qui c'est qui peut m'expliquer ce verset ? C'est un verset dans la Torah Et dans la paracha de cette semaine Vous qui êtes tous attachés à Dieu Vous êtes vivants aujourd'hui Grosse déclaration Mais heureusement que la Torah Elle m'a dit que j'étais vivant Parce que sans ça je pensais Parce que j'étais vivant Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais vivant Éric Qu'est-ce que ça veut dire dans la Torah Être vivant ? Manger, dormir, boire Manger, dormir Manger, boire, dormir Aller aux toilettes C'est ça être vivant ? Samuel Moi je peux te poser une question On est vivant Qu'est-ce que ça veut dire être vivant ? Chaim Kulechem Mayom Vous êtes tous vivants aujourd'hui Vous qui êtes attaché à Dieu Vous êtes vivants Vous qui êtes attaché à Dieu Vous êtes vivants Non mais attends une seconde Une seconde Ça veut dire quoi ? Être vivant En deux mots En deux mots Richard Après 120 ans Dieu va nous dire Je t'ai donné la vie Or tu n'as pas vécu Tu t'es occupé de ton corps Tu as mangé Tu as dormi Tu as bu Bravo Mazal Tov Mais tu n'as pas vécu Baruch Habab Hichem Ah l'Aziz D'Yali Baruch Habab Hichem Hachem Il dit comme ça A Tov et Amétiv Dieu Dieu qui est bon avec nous Il est bon Il est bon Il est bon Il est bon Comment il est bon Tu as dormi cette nuit Il t'a fait respirer Il t'a fait Il t'a fait marcher ton cœur Il t'a fait marcher ton cerveau Il t'a fait marcher tout Et ce matin tu t'es levé Ce matin tu t'es levé Je t'ai levé ce matin J'en ai marre Tu t'es levé ce matin A Tov et Amétiv Il dit Celui qui est tellement bon avec nous Mais de sa paix il attend De chaque juif L'ichriote de vivre Une vie authentique Achnoa Une vie authentique Une vie Qu'on ne peut pas dire Que tu n'as pas vécu Il n'y a pas de doute Chaim Chénichma Mounivra Dieu veut que tu vives La vie pour laquelle Tu as été créé Parce que Toi tu vas arriver Après 120 ans Chez Dieu Il va te dire Tu as servi à quoi toi Qu'est-ce que tu as fait Dans ce monde Qu'est-ce que tu as fait Dans ce monde Je t'ai envoyé pour vivre Attendez attendez Vous allez voir C'est énorme Je t'ai envoyé pour vivre Je dis ça aux hommes Et aux femmes Vous êtes venus dans ce monde Pour vivre Dieu il vous a envoyé Pour une mission Et c'est pour cette mission Qu'il a reçu Ce cadeau Énorme Qui s'appelle La vie La vie Tu vois des gens Pour sa femme Pour sa femme Pour ses enfants Pour tout le monde L'amour 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 de l'argent Et La passion du chiffre La passion du compte Quand il rentre dans son compte Et Quand il rentre dans son compte En banque Au fait Ce n'est pas qu'il kiffe Il est dans une jouissance Moi je voudrais lui dire une chose Hé Richard Combien temps il va rester Combien temps il va rester encore avec son argent La maison que tu as acheté D'autres vont habiter dans cette maison Ta voiture que tu as investie Elle sera la ferraille Tes meubles à la maison Disparaîtront Tes habits Partiront Tes actions Bourse Seront dispatchées Parmi Toutes Hein Dieu il te dira Va rendre back Je t'ai envoyé dans ce monde Pour que tu accomplisses ta vie T'as une mission Et il dit Qu'est-ce que c'est la vie Alors c'est quoi la vie Bon alors ok Vous avez raison Alors c'est pas ça la vie C'est pas notre vie qu'on mène Qui est la vie Alors c'est quoi la vie Il ramène une halacha Une loi Une loi dans le shulchanaruch Dans le shulchanaruch Il y a une halacha Qui s'appelle Deroussa Ou bien Safek Deroussa Chez nous Un animal Qui a Des Les hémorragies Internes Etant Propres A la consommation La halacha Elle parle D'un animal Qui a été attaqué Par un lion Et qui a été Griffé Et qu'on sait pas Où les griffes Sont arrivées Cet animal Est interdit A la consommation Chez nous Et le shulchanaruch Il pose une question Un canard Qui est tombé D'un toit Assez haut Une chute Parce qu'un canard Il vole pas Et tu veux savoir Est-ce que ce canard Tu peux l'amener Chez le rabbin Pour l'égorger Ou non Ou il est impropre A la consommation On appelle ça Benderoussa Comme ça On ne mange pas Des animaux malades On ne mange pas Des animaux Qui ont des problèmes D'ailleurs chez nous Chaque volaille Est vérifiée Pour savoir Si elle a pas Les pattes Les ailes Etc S'ils n'ont pas été Brisés Cassés Parce que tu ne manges pas De ces animaux Quand on a un canard Écoutez-moi bien C'est énorme Quand on a un canard Qui est tombé D'un toit Et qu'on ne sait pas S'il n'est pas Il n'a pas un problème interne Qui veut dire que En vérité Il est en sursis Il est en train Il est en train de mourir Il a des Ça y est On est moragé interne Moragé interne Il dit On le prend Et on le met Dans un fleuve S'il nage Une vie dans ce monde Les envies Natanachem Les israels On peut valider On peut valider sur lui Et la belle rouge Il vit Comment tu vois qu'il vit Il va contre courant C'est-à-dire Il lui cherche les valeurs Mais les valeurs Ce n'est pas ce qui marche Aujourd'hui Les valeurs pour tes enfants Pour ta femme Pour toi Ce n'est pas ce qui marche Aujourd'hui Ce qui marche aujourd'hui C'est d'aller avec tout le monde Dans le courant Et de descendre Et de partir Et d'arriver dans des situations Où tu as vu des gens Que pour le fric Que pour l'honneur Ils ont été prêts A rentrer dans des dettes Pour l'honneur Tu rentres dans des dettes Pour l'honneur Il faut que tu as un standing de vie Pour l'honneur Et toi qu'est-ce que tu fais ? Tu nages contre courant Pas d'honneur Pas de standing Pas de vie Alors quoi ? Contre tout le monde Il dit le Ravaron Bakst C'est ce que Dieu dit Ceux qui sont restés attachés Aux valeurs de Dieu Ça démontre Que vous êtes encore vivants Ouais Richard Tu veux que je te dise une chose ? C'est ça les êtres vivants Ceux qui sont là Et tu dis Mais ma foi Hein ? Hein ? Hein ? Ouais bon Ça va Le pauvre il est là La synagogue il est là Le pauvre il étudie Il est là tous les matins Ouais le pauvre Je ne sais pas Hein ? Mais qu'est-ce qu'il fait ce type là ? Cet homme, cette femme Qu'est-ce qu'ils font ? A la place d'aller avec le courant De vivre comme tout le monde De descendre comme tout le monde De suivre le courant Il va contre le courant Écoute-moi bien Eric Ces mots là Ils valent des milliards Celui qui nage Contre le courant C'est qu'il est attaché à Dieu Celui qui va avec le courant Il est mort Il est là Mais il est mort Dans la Torah Le mot vivre Ceux qui sont attachés aux valeurs de Dieu Vous êtes vivants aujourd'hui Et les autres Que Dieu les protège Je voudrais simplement Ramener une chose Quand on appelle dans la Torah Vivre la réalité La réalité Et vivre la réalité Est-ce que tu vis dans un monde réel Ou tu vis dans du rêve Il y a des gens qui rêvent Ils ont 50 ans 60 ans Ils sont botoxés Ils sont là Ils se font des selfies Ces hommes et ces femmes Se font des selfies Se battent contre l'âge Ils se battent Contre l'âge Parce que pour eux La vie c'est que ça La vie c'est ça Et vas-y Qu'ils se font des opérations Et des opérations Et ça devient pathétique Ils ne grandissent pas Et ils sont là Le mec il a 60 ans Un jean troué complètement Des chaînes Des chaînes Des bracelets Des bracelets Richard Des bracelets Des bracelets Et il est là Et il va se faire Et il va se faire Des implants Capillaires À 50-60 ans Pour quoi faire ? Pour plaire à qui ? Pour plaire à qui ? À sa faim ? Ah bon ? Pour raviver la flamme Parce que tu crois Qu'avec des implants Capillaires Tu vas raviver la flamme Ah ben ouais Eh les mecs Continuez à rêver Continuez à rêver Je peux vous dire une chose Continuez à rêver Ils ramènent ici Rabbi l'Ahrman de Bressel Une chose extraordinaire Quand tu Quand tu vas avoir La référence De notre vie Tu vas aller chez qui ? Chez le premier homme De l'humanité Quoi ? Il te dit Dieu l'a mis Dans le Gan Eden Adam Arishon Allez vas-y C'est de l'histoire ça C'est quoi ça ? Non il te dit C'est pas de l'histoire C'est toi Dieu te met Dans ton Gan Eden Et alors ? Il te dit Tu vois bien Qu'Adam Arishon Quand Dieu Il est marqué Dans le verset Il a mis Dans le Gan Eden Dieu a mis Adam Dans le Gan Eden Les Havda Pour le travailler Ou les Chomras C'est un verset Dans Béréchide Moi je te raconte rien Ou les Chomras Et le garder Les Havda Ou les Chomras Et là il vient Et il dit Rabbi Nachman J'ai pas compris Dans le paradis Il n'y avait pas besoin De travailler la terre Il n'y avait pas besoin De travailler De garder Il n'y avait rien Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a mis dans le Gan Eden Dans le paradis Pour qu'il travaille Et pour qu'il garde Qu'est-ce que tu veux garder ? Il n'y a rien à garder là-bas Il te dit Il a été mis dans le paradis Pour se garder soi-même Et se travailler soi-même De ne pas perdre Cette connexion Avec les valeurs de Dieu Et c'était ça En vérité Le projet divin Avant Que Adam Fait la faute Quoi ? Être connecté Tous les jours Aux valeurs de Dieu Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Tu te lèves ce matin Richard Qu'est-ce que Dieu veut de moi ? Il m'a donné la vie aujourd'hui Qu'est-ce qu'il veut de moi ? Qu'est-ce qu'il veut de moi ? Non Que j'évolue Que j'avance Que je progresse Que je travaille ma colère Que je travaille mes idotes Que je travaille mon humilité Que j'arrête de parler du Lachonara Que je rends mon âme un peu plus claire Tu sais ces âmes là noires Un peu plus claires Il te dit Et pourtant la Torah te raconte Que l'histoire d'Adam C'est notre histoire à nous Adam Dans le paradis avant la faute Ils auraient pu être avec Dieu tranquillement Dans une beauté Et pourtant avec tout ce qu'ils avaient Ils ont fauté En vérité c'est quoi ? Allez vas-y On leur a tout donné Ils ont fauté Allez En vérité c'est notre histoire à nous On t'a tout donné Et tu fautes L'histoire de Adam C'est une histoire tellement vague Qu'en vérité il n'y a que des indications pour nous C'est pas une vraie histoire Tu sais pas Il a envie dans le paradis Où il était le paradis Je sais pas Et il est resté combien temps dans le paradis Je sais pas Et après pourquoi il est sorti du paradis Où il a été mis Je sais pas En vérité toutes ces histoires les vagues C'est une métaphore de notre vie Dieu te met dans le paradis Et toi tu te dis quoi Regardez les mots de Rabbi Nachman Ça va vous transformer votre vie Rabbi Parhamil il dit Il dit le Rav Beaucoup de fois j'ai entendu Et j'ai vu des personnes qui disaient Si j'avais eu dans ma vie Si j'avais eu dans ma vie Les conditions les meilleures Alors moi aussi j'aurais pu briller dans ce monde Tu sais pourquoi j'ai pas brillé Richard Gérard dans ce monde Parce que j'ai pas eu les conditions Regardez la vision Regardez la vision pervertie de l'homme À Nîmes Il dit Les pauvres disent Si j'avais été riche Mais qu'est-ce que j'aurais fait comme beauté dans ce monde Hein ? Oh non ! Oui Ceux qui sont faibles Auraient dit si j'avais été fort Mais oui Mais qu'est-ce que j'aurais fait ? Les célibataires Sont sûrs que quoi ? Si j'étais marié Mais j'aurais été un autre Ça n'a rien à voir C'est parce que je suis pas marié Ceux qui habitent dans une maison en location Se disent Si j'avais une maison qui m'appartenait Ma vie elle aurait changé Ceux qui ont une femme comme ça Qu'est-ce qu'ils disent ? Ah ! Si j'avais une autre femme Purée ! Comment ma vie elle aurait été autre ? Ces femmes qui disent Si j'avais eu un autre mari Parce que ce mari là La vérité Je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu Qui s'est abattu sur moi Il m'envoyait un mari pareil Si j'avais un autre mari Comment j'aurais été dans ce monde ? C'est pour Adam et Eden L'histoire de Adam dans le paradis Elle est venue nous apprendre que quoi ? Que pour être connecté avec Dieu Tu n'as besoin d'aucune condition Car la condition Car la réalité que Dieu t'a mis dans ce monde C'est celle qu'il veut de toi Non ! Si j'avais eu ça Si j'avais eu ça Si j'avais eu ça Si j'avais eu ça J'aurais été Et Dieu te dit Regarde Je t'apporte l'histoire de Adam Pour te dire une chose Lui il avait quoi ? Lui il avait quoi ? Tout ! Et pourtant qu'est-ce qu'il a fait ? Rien ! Pour te dire une chose Que tu comprennes Que c'est vrai qu'il te manque des tonnes de choses Aujourd'hui Pour évoluer Ah si j'avais ça Si j'avais une femme qui n'était pas nerveuse Si j'avais un mari qui était comme ça Et si j'avais des enfants comme ça Et si j'avais la parnassa comme ça Et si j'étais marié comme ça Et si je n'étais pas marié La Kaddosh Baru il te dit Il faut que tu comprennes une chose Je t'amène l'histoire de Adam Pour que tu comprennes Que lui je lui ai tout donné Ça n'a servi à rien Pour te dire une chose En vérité Toutes les choses qui te manquent dans ta vie C'est exactement Viens on revient Viens on revient sur quelque chose Tout ce qui te manque dans ta vie C'est exactement ce que je veux Qui te manque dans ta vie Parce que je veux qu'avec tout ce qui te manque dans ta vie Tu progresses Et tu avances La preuve C'est que A Adam Je lui ai tout donné Et ça n'a servi à rien Traduction C'est pas si tu as tout Que tu seras heureux Et que tu seras dans un bonheur total Ça n'a rien à voir En vérité Tu sais ce qui va te rendre heureux C'est que quand tu acceptes ta réalité Et que ta réalité C'est ce que Dieu veut Là maintenant il y a des gens qui vont m'écouter Il va avoir dans ce coup Un bienfait Comme tu es T'es marié T'es pas marié T'as la parnassa T'as pas la parnassa Ton mari il est comme Il est ta femme Elle est comme elle est C'est ce que Dieu veut Et en vérité En vérité Tu veux que je te dise une chose Ou il y a un autre problème C'est quoi le contre-courant Comme j'ai dit au début du cours Il faut nager contre-courant Nager contre-courant C'est de ne pas chercher les facilités Ou de rêver Si j'avais eu telle chose J'aurais changé Si j'avais eu telle chose J'aurais évolué Si j'avais eu une autre femme J'aurais évolué Non La preuve J'ai donné à Adam Tout pour évoluer Wallo Alors je te dis un truc C'est pourquoi je t'ai raconté cette histoire De Adam Pour te dire une chose C'est qu'en vérité Il va te manquer des tonnes de choses Et c'est ces tonnes de choses Qui vont te manquer Qui vont t'amener vers Le but pour lequel Tu as été créé Tu entends ce que je suis en train de te dire ? Il termine et il dit Que tu es une femme ou non Si tu as des enfants Oui ou non La santé La réussite La richesse La réalité où tu te trouves Tu veux que je te dise une chose ? La moitié des personnes Ce sont des déçus de la vie Déçus de la vie J'aurais pas dû me marier avec cette femme J'aurais pas dû me marier avec ce mari C'est pas ces enfants que j'ai eus Je sais pas c'est quoi cette vie Et ma parnassa C'est pas ce que je pensais Et quand j'étais jeune J'avais des rêves Elle m'a cassé mes rêves Elle m'a brisé mes rêves Il t'a rien brisé C'est où tu vas vivre la réalité Où tu vas rester dans des rêves C'est quoi les rêves ? La déception Les rêves c'est J'ai des rêves Et avec les personnes Que je suis autour de moi Je n'arrive pas à réaliser mes rêves Tu sais comment on appelle ça ? Alors il y a certains Qui vont te dire Ah bon bah alors si c'est comme ça Alors on n'a plus le droit de rêver On n'a plus le droit de rêver Je t'explique Si tu vis que dans des rêves Pourquoi je vous dis tout à l'heure Il y a des personnes Qui à 60 ans Ils ont l'impression Qu'ils sont encore des adolescents Ils sont dans des rêves Ils n'acceptent pas La réalité de leur vie Qui est la meilleure Pour aller vers le but Pour lequel tu as été créé Dans ce monde Ah je veux pas de ça moi Moi j'aurais voulu être maintenant Dans une croisière Dans un yacht J'aurais voulu que ce yacht Il rentre à Monaco Et qu'une Lamborghini M'attend pour aller au casino Hein ? A Monaco il y a un casino C'est Monte Carlo Monte Carlo J'aurais voulu que quand je lève ma main Il y a une montre à 200 000 La main J'aurais voulu Tu vois arranger un peu Faire des trucs là Enlever tout ça Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai des rêves J'ai pas terminé mon rêve d'adolescence Et je suis là Akadosh Baru Il te dit écoute moi bien Il te dit écoute moi bien Ne te bats pas Contre ce que tu as Et ce que tu as pas Parce que c'est pour ça Que tu es venu Dans ce monde Ah bon ? Donc j'ai pas raté des choses Dans ma vie Ça c'est dans ton rêve Que tu penses que tu as raté des choses Dans ta vie J'ai pas réussi des choses Dans ma vie C'est dans ton rêve Ce que tu es Eric Ce que tu es Sam Ce que tu es C'est ce que tu dois être Tu as un doute Je vais t'apprendre Il y a un homme Je vais tout donner Tout Et il est tombé Adam Alors ne me dis pas Si j'avais ça Si j'avais ça J'aurais dû avoir ça J'aurais dû avoir ça J'aurais dû avoir ça Arrête avec tes rêves Arrête avec tes rêves Moi je ne peux plus de voir Des hommes et des femmes Qui vivent dans des rêves Dans des rêves Je vois des femmes C'est pathétique Elles ont dépassé la quarantaine Vis dans ta réalité J'ai pas dit que tu dois te laisser mourir Vis dans ta réalité Ne te bats pas comme si Que tu as 15 ans ou 18 ans Ça marche pas C'est pathétique Il y a des gens qui vont passer Que je connais malheureusement Que j'aime beaucoup Ils vont passer de l'adolescence A l'amour Sans passer par la Sans passer ni par l'âge adulte Ni par la vieillesse Rien Ils vont se réveiller un beau matin On va leur dire Bah c'est la fin Hein ? Hein ? Moi j'ai pas terminé mes rêves J'ai pas terminé mes rêves J'ai à peine 25 ans Olivier Être connecté avec Hachem C'est d'être avec lui J'ai trouvé Quelque chose que j'avais écrit Je sais pas quand Vous voyez la petite écriture là C'est moi là Ici Je voudrais vous la lire Hier soir je lisais ça J'ai dit mais Ça fait des années J'ai écrit ça Je sais pas dans quel contexte L'univers est autre chose que des particules La prière donne un sens à l'existence Il peut y avoir une vie sans prière Juste comme il peut y avoir une vie sans amour Rire ou bonheur Mais c'est une chose diminuée À laquelle il manque une profondeur Descartes disait Je pense Donc je suis Le judaïsme dit Je prie Donc je ne suis pas seul Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'en vérité Notre connexion avec Dieu c'est ça Notre connexion avec Dieu C'est De vivre la réalité De prier De remercier Hachem Sur ta réalité On appelle ça le contre-courant Parce que tu sais quoi ? Hé tu sais quoi ? Le monde innovant Des rêves Alors ? Alors les rêves Alors les rêves Attention Que Dieu bénisse ceux qui n'ont pas d'argent Parce qu'au moins Ils resteront dans une réalité Malheur À ceux qui ont de l'argent Qui sont sur Instagram Toute la journée Qui vivent dans des rêves Qui se filment Ou qui regardent Hé ! Qui se lève à 50 ans Et la mère de leurs enfants Qu'est-ce que je fais avec une vieille ? Alors que j'ai de l'argent Je fallait me marier avec une petite jeune De 20 ans 30 ans De moins Moi j'ai rien contre ces mariages J'ai aucun problème Contre ces mariages Sauf que Sauf que Tu as changé quoi ? Pourquoi ? Pour un peu de rêve Une sensation de jeunesse Tu vis avec une jeune femme Elle dans sa tête Cette jeune femme Ne t'inquiète pas Elle est très consciente Qu'elle vit avec un vieux Ne t'inquiète pas Pour ça Ne t'inquiète pas Elle vit avec Ah ! Tu veux que je te dise une chose ? Tous les vieux riches Sont beaux Un vieux pauvre Il n'est pas beau Ça c'est bizarre Moi j'ai rarement vu Des jeunes femmes De 25 ans 30 ans Mettre la main Sur un type De 55 60 ans Quand il est Quand il gagne le SMIC Ah ! J'ai rarement vu ça Alors elles te diront Mais tu mets Mais vous ne vous rendez pas compte C'est l'amour Oui ! L'amour du fric L'amour de la vie Qui va te donner Ce n'est pas l'amour de lui Parce que s'il gagne un SMIC Je ne sais pas Si tu serais marié avec lui Écoute-moi bien Alors lui Il achetait le rêve De la jeunesse En vivant avec une jeune femme Elle Elle achetait le rêve du fric Ah ! C'est donnant-donnant C'est des affaires Ça ce n'est pas de l'amour Ça n'a rien à voir Avec une vie normale Ça n'a rien à voir avec ça Et là Et là Eric Je peux te dire une chose Reste caché Reste caché Reste dans ta vie Reste Et Nage contre courant Ça va montrer que tu es vivant Nage contre courant Maintenant tu te poses une question Tu te dis aux gens Est-ce que Écoute-moi bien Olivier ! Olivier ! Non Olivier tu te tais Tu restes là deux minutes Je termine Olivier mon chéri Regarde Olivier Je veux te dire une chose On dit une chose Ces années qu'on passe ici On nage à contre courant On est là Dans notre cabane Là ici On est bien ou non ? Dans notre cabane On étudie la Torah On est là La Gemara Le vendredi Le dimanche Le dimanche soir Écoute-moi bien Écoute-moi bien On est là C'est les années de vie Qu'on a dans Écoute-moi C'est les années de vie Toi tu vas arriver le jour De Rosh Hashanah Tu vas dire à Dieu Une année de vie Allez Une autre année de vie Dieu va dire une année de quoi ? De quoi ? De manger De dormir De boire De quoi ? Une année de vie Dieu va te dire Une vie Rappelle-toi ce que je viens de dire maintenant Nager contre courant Démontre que tu es vivant Si tu nages avec le courant En vérité Tu n'es pas vivant Il y a un souffle de vie en toi Il y a des gens que toute leur vie Ils sont là Toute leur vie Il y a des gens qui te disent Quoi ? Tu peux porter des habits De la saison dernière La nouvelle collection Baruch Hashem Regardez ma chemise C'est la nouvelle collection Elle a à peu près 90 ans Les mêmes chemises Les costumes C'est les costumes Normal On achète ça Chez Danny Bear Je ne sais pas Hein ? Ouais c'est Danny Bear Moi j'achète chez Danny Bear Chez Comment il s'appelle Stevenson Comment ça s'appelle ça Hein ? Je ne sais pas Voilà Et les chaussures Les chaussures Quel courant Mais tu es Dans la vie On évolue Écoutez-moi bien Cette évolution Posez-vous la vraie question Est-ce que c'est une évolution Ou c'est simplement Prendre un courant Et le suivre Prendre un courant Et le suivre Ça va être la différence De la vie Je termine par cette chose Eric Je termine par cette chose Il reste encore Quelques personnes Dans ce monde Qui ont ambitionné Pour eux Et leurs enfants Des valeurs Je me rappelle Quand j'étais jeune Et que mes enfants Je les éduquais Avec ma façon D'éducation Et j'avais des amis Vous savez que Ceux qui suivent Le courant Gérard Ceux qui suivent Le courant Ils ne supportent pas De voir Au moment où Ils descendent De voir un canard Qui monte Quel canard Il monte Il nage À contre-courg Qu'est-ce que tu fais toi Mais qu'est-ce que tu fais toi Espèce de bref Mais viens avec nous Dans le courant Eux ils sont morts Mais ils ne veulent pas Voir quelqu'un Qui monte Et j'avais des amis Qui me disaient Mais c'est comme ça Que tu éduques tes enfants Mais c'est comme ça Que tu fais Mais qu'est-ce que tu fais Mais enfin voyons Et l'avenir De tes enfants L'avenir L'avenir C'est-à-dire combien de steaks Ils vont manger Et l'avenir De tes enfants L'avenir De tes enfants La parnasse De mes enfants Écoute-moi bien Écoute-moi bien Écoute-moi bien À mon âge Gérard Je peux te dire Que j'ai vu des gens Qui il y a 40 ans Ça volait pas haut Milliardaires aujourd'hui Milliardaires aujourd'hui Et rien Ni des études Pas grand chose Je n'ai pas dit Qu'il ne faut pas faire des études Mais La parnasse Elle est dans les mains de Dieu Qu'est-ce que tu rêves Et par contre J'en ai vu d'autres Ultra brillant Oh Directeur de la poste Il faut être directeur de poste C'est dur Directeur de Hein ? Directeur dans le nord A berg Richard Richard Viens on nage un peu Viens on nage un peu Viens on nage un peu À contre-courant Avec nos enfants Viens on leur apprend Nos enfants Viens on leur apprend Nos enfants Samuel Viens on apprend Nos enfants La nage à contre-courant La main Viens On va monter avec les saumons Et les truites À contre-courant Viens c'est beau C'est beau comme image Que tu viens de dire Viens on va montrer Écoute-moi bien Un poisson qui n'arrive pas A nager à contre-courant Il est mort Un canard Il te dit ce canard Ça fait que droussa Il est tombé du toit On le met dans l'eau S'il nage avec le courant Il est mort Mais il nage Ah bah il nage Mais avec le courant Il n'a pas la force D'aller contre le courant C'est qu'il a une hémorragie interne Ah toi tu ne comprends pas ça T'es avec ta femme Vivez votre petite vie tranquille T'es avec tes enfants Vivez Mais tous les copains Tous les amis Mais quoi alors je ne vais pas Hé 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 Alors on ne va pas être Comme les autres Combien de fois j'entends Des personnes qui me disent Quoi alors on ne va pas être Comme tout le monde Non 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 Tu sais pourquoi non ? Parce qu'on fera Les calculs Et les totaux Dans 20 ans On va voir On va voir tous ceux Qui ont marché avec le courant Ils sont partis Tu sais comment on appelle ça Dans l'anglais de la Torah ? La vie La vie Être vivant Égal Nager À contre-courant C'est l'idée qui est fondamentale Je vous souhaite Une journée de folie Amen Keni Ratzon Partagez-moi ce cours Todaraba Partagez-moi ce cours Tu sais nous